Tu t'inspires un petit peu du côté de l'autre continent ? C'est compliqué de ne pas s'inspirer. Tu parlais d'Alex Sormozy tout à l'heure quand tu vois son dernier live là. C'était juste hallucinant. Enfin, j'étais franchement, j'étais au spectacle. C'était impressionnant. Tu l'as regardé d'ailleurs après que tu m'es dit « Ouais, j'ai regardé trois fois. » Tu me l'avais de quoi écrire un livre entier sur ce live. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour contextualiser, en fait, il a écrit donc Alex Sormozy, c'est un entrepreneur qui en fait est aujourd'hui plus une société d'investissement en fait. Et avec un portfolio qui fait, je crois, maintenant 250 millions d'euros de CA annuel. La CA n'est pas revenu. Calme-toi Jean-Michel. Maintenant, il faut rentrer des boîtes qui font minimum 1 million à 10 millions d'Ebida. Donc, voilà, la rente à Ella, les copains. Et en fait, il est passé de... Il a peut-être suivi ta formation d'ailleurs. Il est passé de zéro à je crois à 2 millions de followers cumulés en genre 1 an et demi. Un truc débile quoi. Et d'ailleurs, justement, en fait, avec de ce que j'ai vu de ton côté, énormément de méthodologies qui font écho aux tiennes. Donc, comme quoi, ça se rejoint. Et en fait, il a écrit en parallèle deux livres. Un livre sur les offres irrésistibles qui est une masterclass. 100 million authors. et un deuxième sur comment maintenant trouver des leads. Et en fait, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le contenu de son livre, qui est absolument ouf, pour distribuer son livre autour d'un live. Donc, il a tout fait. Il a fait l'affiliation, il a fait l'outbound pour ses affiliés, il a fait de l'AZ, il a fait du contenu organique, ce qu'il appelle les quatre piliers. Le corps fort. Le corps fort, ouais. Et il a ramené, je crois, quasi 500 000 personnes inscrites au live. Et au final, au live, sur le live, il y a genre 100 000 personnes. C'était débile. J'ai jamais vu ça. Et en fait, il a fait une masterclass d'une heure et demie. Donc, un live, un webinar, en fait, mais hallucinant en termes de setup, en termes de rédaction, en termes d'animation et tout, de rythme. Avec à la fin, un stacking, un value stacking, donc en gros, une technique de déballe qui permet de rajouter des features, des features, des features et de faire augmenter la valeur perçue de fou. À la fin, il est arrivé à une valeur perçue, je crois, de 13 000 dollars. 12 000. Oui, 13 000. 12 487, je crois, un truc comme ça. Et après, il a fait, il a déstacké, en fait, il a ancré le prix de plus en plus bas. Et à la fin, en fait, les gens étaient prêts à lâcher du 5 000 dollars. Ouais. Hallucinant. Et en parallèle, vu que lui, sa thèse, c'est l'apport de valeur, le give first et le jeu long terme et je donne gratuit, donne les secrets avant l'implémentation. Et bien, en fait, les gens étaient en mode, en foudre sur Twitter, dans le chat, en mode, ouais, tu passes du côté obscur et tout. Là, on parle d'un c'est un potentiel à plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui, en 24 heures, en 48 heures, il a dû les faire, franchement. Derrière, en fait, ce qu'il a fait, c'est que, justement, là, les gens se disaient, c'est la folie, c'est le coup du siècle. En fait, au moment de déballer le prix, il lâche un temps et il fait, le prix, ce sera zéro. Ouais. Et là, tout le monde était, tu vois, le chat défiler derrière, tout le monde était en feu, les gens sur l'écran et tout, ils étaient en larmes et tout. Mais tu sais que, franchement, quand tu vois, quand tu vois le stack value, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a, entre guillemets, en formation, parce que, tu vois, c'est un peu une formation qu'il voulait vendre à la base et qu'il a mis à zéro, tu vois. Quand tu vois tout ça, tu vois les mock-up et tout, tu te dis, putain, la valeur de dingue, tu vois, et que tu pars quand même de 12 000 dollars, t'arrives à zéro, les gens, ils sont comme des dingues. Tout ça pour vendre un livre derrière à 29 dollars, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, le mec, il donne extrêmement beaucoup de valeur pour derrière vendre son petit livre à 29 dollars, tu vois. C'est oufant. Donc, on a fait une petite pause, batterie, parce que les caméras, en fait, c'est les caméras qui usent avant nous. Ouais, c'est ça. Moi, je pourrais parler jusqu'à 17 heures, j'y suis. Mais justement, en fait, on parlait d'Alex Ormozy. Ouais, moi, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est outre le côté compétence. En fait, ce que j'adore, c'est que ce que je trouve génial dans son approche, c'est qu'il a une approche, c'est pas du tout un vendeur de secret sauce. Au contraire. Lui, il repose sur des premiers principes. Il se repose sur une exécution intense, qualitative et en constant de progression. C'est ça qu'il prône. Mais de 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 classique. Il ne cherche pas à réinventer la roue et il part du principe qu'une boîte qui est dix fois plus compétente que la voisine en prospection va nécessairement générer dix fois plus de cash. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour progresser ? Par contre, il a une façon limpide d'enseigner ces principes-là. Ça, c'est trop cool. Et il a une approche qui, moi, perso, m'inspire beaucoup. En fait, ça résonne de mon côté parce que j'ai commencé, ça, c'est un truc que j'avais commencé à faire spontanément avant même de le voir sortir. C'est le fait d'apporter un maximum de valeur, de donner les secrets, de vendre l'implémentation. Ça, c'était quelque chose qui m'est venu spontanément parce que philosophiquement, je considère que la connaissance, le savoir, n'appartient à personne. Donc, j'ai envie de m'en faire le véhicule. Le temps, la limite se trouvant dans le temps que j'y passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes de mon temps, ce temps-là, pour moi, l'argent, vaut de l'argent, a une valeur. Et donc, ça résonne vachement et je ne vois pas un contre-exemple à ça de mon côté. Hello, c'est Benoît. Là, ce que tu es en train de voir, c'est le média de Scalesia. On y produit, tu peux le voir, énormément de contenus 100% gratuitement toutes les semaines. Mais il y a un endroit où on apporte encore plus de valeur, c'est auprès de nos clients. Ça fait plus de trois ans maintenant qu'on a accompagné plus de 300 boîtes dans l'optimisation, l'accélération ou le déplafonnement de leur croissance. Comment ? En les accompagnant, on ne fait pas pour elles, on fait avec elles dans la création de leur système d'acquisition et de conversion client avec un objectif, c'est de leur permettre de signer du chiffre d'affaires en continu pour accélérer leur croissance, être autonome. D'ailleurs, les retours clients sont assez unanimes. Tu peux voir plusieurs petits témoignages passer et encore, c'est loin d'être exhaustif. Si tu veux qu'on discute ensemble de comment on pourrait t'accompagner ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur notre accompagnement, je te laisse visiter skalesia.co, notre site ou le lien dans la description. Tu pourras y prendre un rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de t'aiguiller. On reprend la vidéo. Ciao ! C'est compliqué de reprocher à quelqu'un de te donner de la valeur. Après, il y aura toujours des éternels insatisfaits que ce n'est pas assez ou que pour lui, ça ne fonctionne pas, etc. Mais dans 99%... Enfin, tu vois, la masterclass qu'il a fait, le webinar qu'il a fait, je mets ma main à couper qu'il y avait 100% de taux de satisfaction. Enfin, c'est impossible avec toute la valeur qu'il te donne. Il t'explique comment ça marche. Il te... Il te passe en revue toutes les méthodes. Il y a huit méthodes en tout. Il te passe en revue toutes les méthodes, chacune. Il t'explique un petit peu, lui, les erreurs qu'il a faites. Il arrive à la fin. Un truc qui a une valeur de 12 000 dollars, il te le donne gratuitement. Pour moi, je ne vois pas comment tu peux être déçu. Et je pense qu'il m'a ouvert beaucoup de... Il y a eu un truc dans mon cerveau qui a fait purée. En fait, je donne de la valeur, mais pour moi, je n'en donne pas assez. Et quand je vois Alex Ormosi, je me dis, mais c'est du pipi de chasse que je fais à côté. Et je vais redoubler l'effort pour donner de la valeur, pour arriver encore plus dans le truc et montrer aux gens que oui, j'ai une expertise, oui, j'ai de l'expérience et que regardez, vous pouvez me faire confiance. En fait, c'est un peu ça qu'il dit aussi dans son webinaire. C'est, les gars, je suis passé par là, je vous explique comment on fait. Si vous voulez vraiment tout connaître, il y a mon livre à 29 balles. C'est ça l'idée. Au final, il en a vendu plusieurs centaines de milliers. Mais oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Par contre, il disait qu'il avait 150 000 livres en stock. Est-ce que c'était pour créer du FOMO ou est-ce que c'était vrai ? Je pense que... Le connaissant, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est le genre d'affaire du fake FOMO, je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il a vendu le surplus et en fait, il a restock. Je pense qu'ils ont créé pour restock le plus vite possible. Parce que moi, je l'ai acheté peut-être une semaine après le replay. Il était dispo. Oui, 4-5 jours, on va dire, et il était dispo. Je pense qu'ils avaient les usines, les imprimés, qui étaient prêtes à cravacher, je pense. Parce que ça m'a étonné aussi. Je me suis dit, OK, je ne pense pas, pareil que toi, je ne pense pas qu'il ait menti là-dessus. Ça aurait été bête de gâcher tout son travail. Mais oui, je trouve que c'est un vrai exemple. et en France, on n'a personne qui fait ça. On est loin du compte. Je m'efforce de le faire, mais avec mes petits moyens. Il y a de plus en plus de gens qui le font et c'est trop cool qu'ils comprennent ça. C'est vrai que toi, sur tes posts, tu partages beaucoup, notamment les outils, tu partages énormément de valeurs, même au sein de ta boîte, ce que vous faites, etc. En fait, tu dis un peu tous les process, tu n'as pas vraiment de secret. Non, je trouve ça vraiment cool. Et je pense que c'est pour ça que tu fais partie aussi des... T'as quoi ? T'as plus de 100 000 abonnés aujourd'hui sur LinkedIn ? 106, je crois. 100, ouais. C'est pour ça que tu fais partie des personnes les plus suivies parce que, en fait, la valeur que tu donnes, c'est... Tu vois, au même titre que des Nina Ramen ou des Thibault Louis, tu vois ? Pour moi, c'est exceptionnel. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire en sorte que ta boîte escale. et c'est aussi un des principes que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent me dire « Mais en fait, si je donne trop de gratuits, comment je fais pour que les gens achètent après chez moi ? » Et je dis « C'est parce que tu vas donner trop de gratuits que les gens vont acheter chez toi. » Parce qu'eux, ils ont dans la tête de se dire « Mais en fait, si je donne tout ce que je sais, les gens ne verront pas d'intérêt à acheter chez moi, tu vois ? » C'est peut-être que tu ne sais pas assez aussi. Non, mais grave ! Oui, oui, non, mais... Bon, après, il ne faut pas le dire comme ça, mais... Non, non, mais il faut faire comprendre aux gens qu'en fait, tu ne peux pas demander à tes clientes d'acheter si tu ne leur as pas prouvé que tu étais la bonne personne chez qui acheter, tu vois ? Et il n'y a que en leur donnant du contenu gratuit et en leur montrant que tu es capable d'eux que les gens vont acheter. Donc, tu répondrais quoi à des gens qui se disent « J'ai pas envie, j'ai peur de trop dévoiler ? » Ben, je leur répondrais... Déjà, je les interrogerais, toujours interrogés, interrogations, sur qu'est-ce que tu appelles le trou, déjà ? Parce qu'il n'y aura jamais la même chose d'une personne à l'autre derrière ce trou. Et qu'est-ce que tu appelles donner ? C'est quoi pour toi donner, en fait ? Ça représente quoi, tu vois ? Quelle est la portée de ce don ? Ça te sert à quoi ? Est-ce que c'est vraiment un don ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un don pro bono, comme ça, mécène, bénévole ? Ou est-ce que derrière, tu as une ambition au business ? Et donc, derrière ce don, nécessairement, il y a un enjeu. Donc, c'est que ce don, tu estimes qu'il peut t'apporter quelque chose. Donc, des clients, des opportunités, de la visibilité. Est-ce que c'est vraiment un don ? Est-ce que ce n'est pas plutôt du bon sens entrepreneuriel ? Donc, est-ce que la question maintenant, c'est celui du coup de l'inaction ? Si demain, justement, tu fais de la rétention d'informations, et vu qu'en plus, forcément, vu que tu poses cette question, tu penses à tes concurrents, même s'il ne faut surtout pas y penser, tu te retrouves face à quelqu'un qui lui donne sans compter. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que selon toi, en vertu de ce coup de l'inaction, de l'opportunité, est-ce qu'il vaut mieux retenir l'information au risque qu'elle reste toujours chez toi avec personne d'en bénéficier ? Ou est-ce qu'il vaut mieux la faire circuler, cette connaissance, cette information, et en faire levier ? Et en fait, en général, si je dis ça, les gens comprennent, quoi. Oui, parce que, oui, pardon, vas-y. Mais en fait, moi, ce que je leur explique, c'est que de la connaissance sans contexte, c'est juste de l'information. Et qu'en fait, le contexte, c'est toi qui l'apportes, c'est toi qui l'incarnes, mais c'est ton programme qui va le délivrer. C'est ce que tu vends qui va le délivrer, soit un service, un produit digital, un SaaS, quoi. Et donc, c'est ça que tu vends. Ce que tu vends à la personne, c'est le contexte. C'est le contexte de cette connaissance-là, mais c'est le contexte dans lequel elle, elle va se retrouver pour bénéficier, pour l'exécuter, tu vois. Et c'est ça qui a de la valeur, parce que c'est ce contexte-là qui crée le changement, c'est pas l'information. Oui, et tu penses qu'il y a des gens qui donnent sans attendre un retour derrière ? Tu penses vraiment qu'il y a des gens... C'est une vraie question que je me pose. parce que tu disais tout à l'heure, soit c'est le don en mode t'attends quelque chose derrière, soit c'est le don purement donation, quoi. Alors, on attend toujours quelque chose derrière. Pour moi aussi, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais ça va pas forcément être de l'argent, de la reconnaissance, ça peut être de la satisfaction personnelle. Oui. Ça peut être, par exemple, un créateur, par exemple, j'ai en tête un créateur sur YouTube qui ne vend rien du tout et qui fait de la permaculture. Sa chaîne, c'est vivre au sens d'argent. OK. Ça me vient. OK. Donc lui, son truc, c'est genre, je suis un prolo. En fait, je n'aime pas l'argent, ce n'est pas mon truc. Par contre, je suis devenu très, très fort dans vivre en dépensant le moins possible avec la permaculture, en faisant ma propre bouche et tout, en récoltant les eaux de pluie et en mettant en place tout un système de façon très entrepreneurielle justement qui lui permet de gérer son écosystème et dépenser avec un minimum d'un cran, enfin de vivre avec un minimum d'un cran. En fait, il partage tout son savoir dans des vidéos mais ultra détaillées et tout, c'est passionnant. Et lui, en fait, il ne monétise même pas sa chaîne, il s'en fout. Mais par contre, il en retire autre chose. Il en retire, je pense, une satisfaction philosophique d'être en accord avec ses valeurs. Donc, ce don reste intéressé quelque part, en mon sens. Mais ce n'est pas grave, c'est trop bien. Il faut un moteur aussi. grave, grave. Il faut un moteur. Mais après, ça ne va pas forcément être de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais par contre, d'un point de vue business, pour moi, il n'y a pas plus rémunérateur à long terme que le don désintéressé à l'instant T. Oui. Et ça, c'est le truc que les gens, par instant gratification, ont vraiment du mal à se figurer. je comprends. Toi, c'est quoi ton jeu à long terme ? Mon jeu à long terme, c'est pareil. C'est en fait, donner tellement que les gens ne peuvent pas être déçus. Comme je l'ai dit, il y en aura toujours parce que je ne crois pas au fait que tu puisses mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. Mais je suis dans la même optique que toi de donner beaucoup. Rien que le fait de montrer les coulisses de ma boîte, montrer comment je fais des webinars qui rapportent 60 cas, comment je crée mon produit. ça, c'est des choses que je partage et que je pourrais me dire que je n'ai pas envie que mes concurrents fassent pareil. Je n'ai pas envie que mes concurrents prennent mes méthodes. Et en fait, je le partage parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui vont s'en servir pour faire exploser leur business. Et c'est très bien, c'est ce que je recherche. Donc, je suis aussi dans le partage et je pense que c'est ce qui vend le mieux aussi. Je le fais aussi de façon intéressée pour être très honnête. Mais du coup, c'est win-win parce qu'en fait, tout le monde est content. Moi, je partage tout ce que je sais avec l'expérience et l'expertise que j'ai. Et d'un autre côté, je me crée aussi des fans qui potentiellement n'achèteront pas sur l'Instant T, mais dans un mois, deux mois, ils vont acheter. Et ça m'est déjà arrivé. Là, ce mois-ci, j'ai plein de gens qui me suivent depuis plus d'un an qui n'ont jamais rien acheté chez moi. Et en fait, là, ils ont sauté le pas parce que ça fait un an que je leur donne de la valeur gratuite. Donc pour moi, c'est ça le long terme. C'est si je n'arrive pas à faire acheter les gens qui me suivent depuis un an, c'est qu'il y a une failure quelque part, tu vois. C'est qu'à un moment, je n'ai pas bien fait mon travail. Et aujourd'hui, là, au moment où on est en train de faire ce podcast, si dans un an, je n'ai pas fait acheter les nouvelles personnes qui viennent d'arriver ici, c'est qu'il y a un problème dans ma méthode. Et donc, pour faire ça, pour arriver à faire ça tout le temps, tous les ans, constamment, il faut que je continue de créer du contenu, il faut que je me rende visible, il faut que je montre mon expertise et surtout, il faut que je sorte de ma zone de confiance. confort en permanence. C'est-à-dire, là, tu vois, j'ai débloqué un nouveau truc, c'est les webinaires live. Je ne savais pas comment on en faisait avant, je n'avais aucune idée de la portée que ça pouvait avoir et je ne savais pas que ça ramenait autant d'argent, tu vois. Maintenant, c'est quelque chose que je peux apprendre aux autres et c'est de la valeur en plus que je vais leur apporter. Et du coup, c'est ça que je cherche toujours à faire, c'est aller chercher plus loin dans moi mes compétences pour les apprendre aux autres. Si tu les mets en place, tant mieux pour toi. Si tu les mets en place, bon, ce n'est pas grave. Tu kiffes lire mes posts, c'est cool. Tu me... T'engages chez moi et tout, c'est cool, tu vois. Mais chacun, il prend ce qu'il a et il prend, tu vois. OK. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le savoir. Moi, mon savoir, je le tire des livres que j'ai lus. Donc, c'était d'autres personnes qui avaient ces pensées-là. Je le tire de ce que je trouve sur Internet, d'autres entrepreneurs avec qui je parle. Mon savoir, je le tire de partout. Et je le tire aussi de ma propre expérience, mais majoritairement de ce qui m'entoure. Donc, mon savoir n'est que des bribes de savoir de plein de personnes qui font que moi, je suis OK avec mes valeurs et avec ce que je ressens, tu vois. Et je n'ai rien inventé, quoi. Je n'ai pas inventé la chose, mais en fait, je fais ce qui marche et je documente mon parcours et je montre aux gens un petit peu, je ferai le chemin, je ferai la voie. Mais je n'ai rien inventé, tu vois. Donc, le savoir, il est le même pour tous. C'est juste que moi, je le synthétise et je le donne aux gens. Mais comme toi, tu le fais en fait.